Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Eh bien mes chers amis, comme disait au début de cette célébration, nous sommes au point final de cette préparation et on peut dire les moments les plus importants puisque nous allons nous consacrer à la Vierge Marie. Peut-être vous l'avez déjà fait autrefois cette consécration à la Vierge Marie, mais je pense qu'avec cette préparation de Saint-Louis-Marie, cette méthode que Saint-Louis-Marie nous propose, en plus de l'acte de consécration en lui-même qui est assez long, vous avez dû le recopier vous-même. Voilà, donc cet acte qui dit un peu tout, tout ce que nous voulons faire et tout ce que nous voulons être. S'il faut laisser quelques exemples et tout simplement quelques conseils pour que vous puissiez vivre cette consécration le mieux possible, il faut se laisser conduire par les saints qui ont déjà expérimenté cette consécration à la Vierge Marie. D'abord, je vous dirais qu'il faut toujours éviter d'être dévot intéressé. Et c'est ce que Saint-Louis-Marie dit. Il y a encore des dévots intéressés qui ne recourent à la Sainte Vierge que pour gagner quelques procès, pour éviter quelques périls, pour guérir d'une maladie ou pour quelque autre besoin de la sorte, sans quoi ils l'oublieraient. Et les uns et les autres sont des faux dévots qui ne sont point de mise devant Dieu ni sa Sainte Mère. Donc attention alors à ne pas utiliser la Vierge Marie. Vous devez vous servir de Marie, mais parce que Marie vous appartienne, mais pas utiliser la Vierge Marie quand vous avez besoin seulement. Il faut aussi également vivre une relation d'amitié pour éviter justement de pouvoir avoir cette relation un peu dépendant-dépendant, mécanique. Il faut avoir une relation d'amitié, voire intimité avec la Vierge Marie. Et c'est ce que vous, vous devez expérimenter au long de votre vie quotidienne. On disait de... le pape Léon XIII disait de Saint Bernard, Bernard des Clairvaux qui avait aimé extraordinairement la Vierge Marie. Il disait, Bernard, l'ami si tendre de la Vierge Marie. Un jour, et souvent, Bernard disait à la Vierge Marie, « Je te salue, ô Marie. » Et un jour, la Vierge lui répondit, « Je te salue, mon fils Bernard. » De Saint François d'Assise, on dit qu'il entourait d'un indicible amour la mère de Jésus. « Il faisait monter vers elle des chants de louanges, répandait à ses pieds des gerbes de ferventes prières. » Lui offrait les élans de son cœur, tant et si bien que personne ne pourrait l'exprimer. » Voilà ce que ça veut dire une amitié, une intimité avec la Vierge Marie. Saint Jean-Paul II, on lui posait souvent la question, « Est-ce que vous voyez la Vierge Marie ? » Et lui, il a répondu, « Je ne vois pas la Vierge Marie, mais je l'entends souvent. » Nous devons également savoir invoquer quotidiennement la Vierge Marie et lui offrir nos sacrifices et nos peines. Parce que justement, à partir de ce moment que nous appartenons entièrement à la Vierge Marie, donc tout lui appartient, y compris nos sacrifices, nos peines, nos souffrances. Saint François d'Essal, qui voulait gravir une colline un jour aussi pour des motifs pastoraux, et se blessant les pieds, on lui conseilla, on lui dit, « Arrêtez, il ne vaut mieux pas de continuer cette ascension qui est un peu trop difficile. » Et il lui répondit, « Il est vrai que je suis fatigué, mais si c'est pour moi un sujet des hontes que d'être fatigué, il est plus sujet des joies d'avoir répandu mon sang au service de la Mère de Dieu. » À la fin de sa vie, Saint François d'Essal, il est mort en 1622. Les vicaires généraux qui étaient auprès de lui, on lui pose la question en disant, « Monseigneur, ne voulez-vous invoquer la Sainte Vierge ? » Et il répondit à, « Je l'ai prié tous les jours de ma vie. » Invoquer quotidiennement la Vierge Marie. Ensuite, savoir aussi confier à la Vierge Marie nos projets, nos missions, nos désirs, nos affections, nos pensées, tout. Très souvent, parfois, nous faisons ces sortes de séparations. Voilà, l'Église, une chose, dans les mondes ou une autre. Nos projets, nos pensées, toutes nos affections, est-ce que nous les confions donc à la Vierge Marie ? Et à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. Les projets d'études, les projets dans le futur, les projets des mariages, les projets des familles, les projets professionnels. Tout ça, le confier entièrement à la Vierge Marie, nos affections, nos amours, nos relations avec les autres. Saint-Pierre-Julien Heimard, qui était aussi un grand dévot de la Vierge Marie, retournant d'un pèlerinage, il le mit au pied de Notre-Dame de Fourvière, à Lyon. Il mit un texte, une sorte de déclaration à la Vierge Marie. Il avait écrit, « Aujourd'hui, 27 novembre, j'ai consacré et déposé au pied de Marie ma nouvelle mission. Il est convenu entre ma mère et moi qu'elle sera la gouvernante de mon corps et de mon âme. » C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. « La Vierge Marie est la reine de mon corps et de mon âme, la directrice de mes études et de mes fonctions. De mon côté, je dois travailler à me tenir sans cesse dans un état intérieur de calme, d'indifférence et de dépendance totale à elle. » Incroyable. La Vierge Marie est la gouvernante de mon corps et de mon âme, directrice de mes études et de mes fonctions. Tout ce que je fais, mon boulot, mes études. Finalement, croire à sa maternelle intercession et lui demander les grâces dont on a besoin. Il faut savoir que toutes les grâces, comme d'ailleurs Saint Louis-Marie nous l'apprend, toutes les grâces que le Seigneur veut nous donner passent forcément par la Vierge Marie. Et c'est pour ça que je toujours dis, dommage ceux qui ne vénèrent pas à la Vierge Marie. Demandez donc à la Vierge Marie toutes les grâces dont on a besoin, sans avoir peur, courageusement. Sainte Thérèse de l'Enfin Jésus disait, « Je m'a caché mes peines au bon Dieu, car envers lui je veux avoir l'air heureuse de tout ce qu'il fait. Mais à la Sainte Vierge, je ne cache rien, je lui dis tout. » Et puis encore, il disait, « Quand on s'adresse aux saints, assure-t-elle, ils se font un peu attendre. On sent qu'ils doivent aller présenter leurs requêtes. Mais quand on demande quelque chose, une grâce à la Sainte Vierge, c'est un secours immédiat que l'on reçoit. N'avez-vous pas remarqué cela ? Faitons l'expérience et vous verrez. » Mentionnons, chers frères et sœurs, désormais de vos serviteurs de la Vierge Marie, après l'avoir parfaitement servi ici-bas, avoir dans le cœur, quand viendra notre dernière heure, les sentiments qui débordaient aussi le cœur de la petite Thérèse, quand elle écrivait, « Avec toi j'ai souffert, et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Vierge, pourquoi je t'aime. » et redire à jamais que je suis ton enfant. Ô Vierge, toi qui vas me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore. Mère, voici le soir. Mère, voici le soir. Mère, voici le soir. Mère, voici le soir. Merci.